Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de ma toute dernière trouvaille J-Drama, qui est le drama Kekonnyotebe ou bien en anglais Expected Date of Marriage, qui est un drama du coup de 8 épisodes qui date de 2023 et qui est disponible sur Viki. Alors voilà, du coup je suis de retour pour vous parler de ces petites pépites que j'ai trouvées il n'y a pas longtemps. Fun fact, j'ai découvert ce drama La Soirée d'Halloween. Oui, tout le monde regarde des dramas d'horreur ou des films d'horreur La Soirée d'Halloween, moi je me fais une petite romance japonaise. Et j'ai vraiment eu une très très bonne surprise quand je l'ai vue et je n'ai pas pu m'arrêter malheureusement. Heureusement d'ailleurs en fait, car je peux à présent vous en parler dans cet épisode. Alors rapidement du coup, quels sont les acteurs qui jouent à l'intérieur ? En acteur principal, nous avons Matsuda Genta, du coup qui est visiblement un idole en plus d'être un acteur. Alors c'est mon premier drama avec lui et d'après ce que je peux voir, il n'a pas fait énormément de choses. Et ensuite en actrice principale, nous avons Ohara Sakurako du coup. Pareil, c'est une actrice que je ne connaissais pas nécessairement. C'est une chanteuse aussi visiblement d'après ce que je peux voir. Elle a fait quelques dramas auparavant mais pareil, ce sont des dramas que je ne connais pas vraiment. Donc voilà, ce sont nos deux acteurs principaux. Je ne vais pas donner tout le monde bien évidemment. Alors du coup, de quoi parle Kekon Yotebi ? Pour ceux par exemple qui n'ont pas vu le drama, qui ne veulent pas être spoilés mais qui aimeraient en savoir plus. Kekon Yotebi en fait, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Yoshiko. Yoshiko est une jeune femme de 29 ans qui travaille dans une entreprise. Et en gros, elle nous explique que Yoshiko, son rêve ou en tout cas son but dans la vie, c'est d'arriver à se marier avant ses 30 ans. Au début du drama, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, Yoshiko va se faire larguer par son copain avec qui elle était en couple depuis 3 ans. Et justement, le soir où elle s'est fait larguer, elle va rencontrer le chemin d'un de ses collègues de travail qui s'appelle Yuki. Et ce fameux collègue de travail qui s'appelle Yuki va essayer un petit peu de lui remonter le moral. Il va l'emmener dans un café, ils vont commencer à discuter. Et Yuki va dire à Yoshiko, écoute, cette année tu as 29 ans, donc dans un an tu en auras 30. Si jamais tu n'arrives pas à trouver de copains d'ici tes 30 ans ou si jamais tu n'arrives pas à trouver qui que ce soit avant tes 30 ans pour te marier, alors je me marierai avec toi. Et à partir de là justement, on va suivre la relation entre ces deux personnages. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder le drama pour en savoir plus. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé en point positif et en point négatif par rapport à ce drama ? C'est un drama que j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est le genre de drama que j'aime beaucoup. C'est le genre de romance qui est déjà office romance, donc c'est des romances qui se passent au bureau, dans des entreprises avec des adultes. C'est aussi une romance qui prend son temps, ils ne vont pas être en couple dès le premier épisode. Il va y avoir des malentendus, il va y avoir des obstacles, ce qui fait que justement ça va rallonger. Mais ce n'est pas nécessairement des malentendus assez lourds, assez chiants, je trouve en tout cas. Je trouve que c'est plutôt bien fait, je trouve que c'est plutôt bien dosé. C'est-à-dire que tu n'es pas non plus vénère en mode bon vas-y bouge-toi, ça suffit, ça fait 10 épisodes qu'on tourne en rond. Je ne trouve pas personnellement. Et j'aime bien justement ce côté où ça met du temps en fait, à se mettre en couple, ils ne vont pas être en couple et changer. Ce n'est pas le genre de drama où ils sont en couple dès le deuxième épisode et après c'est de la vie de couple. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, le couple fonctionne bien. L'acteur principal masculin, il joue pépite vraiment, surtout au niveau du regard. Vous verrez s'il faut regarder le drama. Il y a des scènes vraiment, tout passe dans ses yeux. Et je trouve qu'il est assez jeune, je crois qu'il a mon âge, je crois. Non, il est un tout petit peu plus vieux que moi. Et vraiment, pour son âge, il joue super bien. Vraiment, au niveau des yeux, vous verrez dans les scènes d'émotions, même parfois quand il la regarde, on dirait vraiment qu'il va lui sauter dessus. Enfin, voilà, j'ai été assez choquée moi-même en fait de son jeu. Et puis bon, ne nous voilons pas la face. Le monsieur est très beau. Et j'avoue, je vais me confesser qu'il est très très beau, certes. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises en fait de complètement bugger sur sa beauté, au point que j'oubliais de lire les sous-titres. Ouais, j'en étais là. Vraiment, 90% du drama, c'est juste moi qui dis, putain, il est beau quand même. Il est beau, waouh, il est beau. C'est vraiment 90% du drama, c'est juste moi qui dis ça. C'est très très drôle, vraiment. J'aurais dû m'enregistrer à chaque fois que je regardais le drama parce que je ne faisais que dire, il est trop beau, il est trop beau. Non, voilà, il est vraiment, voilà. J'avoue que je buguais vraiment sur lui à chaque fois qu'il était sur des scènes, ça me faisait beaucoup rire d'ailleurs. Donc voilà, et c'est vraiment un drama du coup que j'ai plutôt aimé, même si vers la fin, peut-être, les deux derniers épisodes, je les aurais peut-être combinés. Vers la fin, on sent qu'en fait, ils ont bien choisi huit épisodes, il n'aurait pas fallu en faire un de plus. C'était vraiment la limite, il ne fallait pas trop s'attarder. Et voilà, franchement, petit drama sympa, je n'ai pas nécessairement de points négatifs, mis à part, comme je vous ai dit, que vers la fin, c'est peut-être un peu long le dernier épisode. Voilà, un petit peu long, mais sinon, c'est rien de grave. Alors du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais ? Et est-ce que même je lui recommanderais le drama ? Clairement, je le recommande. Si vous voulez une office romance japonaise de bonne qualité, allez-y, foncez, vraiment, allez-y, c'est une pépite. Les acteurs sont vraiment mignons, j'aime trop le principe. Si vous aimez les romances où ça met du temps, où il y a des malentendus, où il y a des quiproquos, où il y a des obstacles, mais pas trop non plus d'obstacles, c'est pas des bails où la belle-mère, elle va arriver, puis elle va la gifler avec une enveloppe remplie d'argent, on n'en est pas là, c'est pas ça. Je ne vais pas vous spoiler, je ne vous dis rien. En tout cas, c'est vraiment un drama que j'ai beaucoup apprécié. Ça a été vraiment une découverte, parce que personne n'en a parlé, vraiment. C'est pour ça aussi que j'en parle aujourd'hui, que je vous fais ce review sur Kekon Yotebi, parce que je n'ai rien vu passer sur ce drama. Pourtant, je suis quand même bien active sur TikTok, je n'ai plus personne n'en parler. C'est vraiment par pur hasard que je suis tombée dessus. C'est vraiment, quand je suis allée sur mon site, je suis allée filtrer Romance Japon, je suis tombée dessus vraiment par hasard avec l'affiche, sinon je n'aurais jamais entendu parler. Donc voilà, et du coup, si je devais donner une note sur 20 à Kekon Yotebi, combien est-ce que je lui mettrais ? Je lui mettrais 16 sur 20. Voilà, petite romance vraiment sympa que je vous recommande vivement. Si vous cherchez une bonne romance japonaise, si vous vous ennuyez, ou si vous voulez un petit peu une romance sympa, pas prise de tête, franchement, allez-y, vous allez passer un très très bon moment. Du coup, c'est à peu près tout pour mon review sur Kekon Yotebi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama ? Si vous l'avez vu, vous l'avez aimé ou vous l'avez pas aimé ? Est-ce que vous faites partie des rares seuls qui l'ont vu ? Parce que quand même, il est passé pas mal d'inaperçus. Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le regarder, le rajouter à votre longue watchlist ? Je suis désolée, j'avoue que je suis la première coupable. Faut pas compter sur moi pour vous raccourcir la watchlist, vraiment. Si jamais il y aura une section de commentaires, si vous m'écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut. Si jamais aussi vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, parce que parfois, il m'arrive de poster des épisodes un peu surprises, des épisodes pas trop prévus, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Je sais qu'il est possible de le faire sur Apple Podcasts, Google Podcasts et aussi sur Spotify. Et enfin, si vous aimez ce que je fais et voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser une note. Ça m'aide beaucoup pour le référencement, pour tout en fait, pour que le podcast soit davantage vu et davantage partagé. Ça m'aide énormément. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501